Bonjour, aujourd'hui mon histoire s'intitule « Le bon royaume ». Dans un pays lointain, un homme déménagea d'un royaume à un autre, car disait-on « le Seigneur y était bon ». Après avoir trouvé un lieu où vivre, l'homme se mit en quête d'un travail. Mais les mois passèrent les uns après les autres, sans succès. À la fin de l'année, il fallut payer l'impôt et, comme l'homme n'avait pas trouvé de travail, il alla demander grâce au Seigneur du royaume. Il se leva de bon matin et alla se présenter devant celui-ci. Et tremblant, il lui dit « Oh Seigneur, il y a une année j'ai emménagé sur vos terres, mais bien qu'ayant cherché du travail toute l'année, je n'ai rien trouvé ». « Oh roi, si vous le trouvez bon, je sollicite votre grâce pour cette année ». Le roi s'acquiesça et lui fit grâce. L'année suivante, le Fils du Seigneur et lui-même firent connaissance et devinrent amis. Cependant, les mois passèrent sans qu'ils trouvent de travail. La veille de la fin de l'année, le Fils du Roi vint rendre visite à l'homme et, connaissant sa situation, il lui dit ceci « Cher ami, j'avais un champ, c'était tout ce que je possédais. Je l'ai vendu et voici l'argent, je t'en prie, accepte-le et paye ta dette vis-à-vis de mon père ». L'homme répondit « Merci, mais j'ai déjà une solution. Ton père m'a fait grâce l'année dernière. Je pense qu'il comprendra ma situation et qu'il ne m'en tiendra pas compte cette année non plus ». Bien que le Fils tentât de le convaincre, l'homme était résolu et finit par le congédier. Le lendemain, celui-ci alla se présenter devant le Roi, certain que celui-ci ne lui tiendrait pas compte. « Ô Seigneur, cette année encore, bien que j'ai cherché du travail, je n'ai rien trouvé. Comme mon Seigneur est bon, je me suis dit que vous comprendriez ma situation et que vous ne m'en tiendrez pas rigueur cette année encore ». Le roi le regarda et dit « J'ai appris que mon Fils a vendu son unique champ pour toi, qu'il t'a proposé le revenu de celui-ci pour payer ton impôt et que tu as refusé. Que puis-je faire de toi ? Tu seras envoyé en prison et tu n'en sortiras qu'après avoir payé toute ta dette ». C'est une histoire allégorique du don de Jésus pour nous sauver. Mais l'homme, dans son orgueil, refuse trop souvent ce cadeau de Dieu. L'homme préfère ses solutions à lui, même si elles ne mènent que trop souvent au néant. C'est dur de reconnaître son incapacité et de revenir comme un enfant. Pourtant, Jésus a dit dans l'Évangile de Luc au chapitre 18, verset 17, « En vérité, je vous le déclare, qui n'accueille pas le royaume de Dieu comme un enfant n'y entrera pas ». C'est terrible que l'homme soit capable de marcher sur la lune, mais trop souvent incapable de parcourir le chemin entre sa tête et son cœur. Environ 70 cm. Ou laisser ses raisonnements pour écouter son cœur, la voix de Dieu qui l'appelle au plus profond de lui. Si vous voulez, nous pouvons prier ensemble. Seigneur, merci pour ta grâce qui nous permet de nous confier en toi et de ne pas laisser nos raisonnements, notre orgueil nous diriger. Alors que ta voix douce, la voix de ton esprit veut nous conduire dans toutes tes voies. Tes voies sont toujours meilleures que les nôtres. Ô Seigneur, que nous puissions accepter tes voix. Merci Seigneur Jésus. Amen.